hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors j'avais pas prévu en fait de vous faire de vidéos à la base et en fait je suis sortie avec laïka en promenade vous avez dû voir que je vous ai fait un petit short pour vous montrer le lac où on était et en fait quand je vois la vue autour de moi je me suis dit ouais je vais m'arrêter un instant pour observer et je me suis dit aussi je vais m'arrêter pour vous partager ça parce que c'est vraiment superbe je vais vous montrer coucou laïka voilà alors en fait j'avais envie de vous faire cette vidéo sur le fait d'être nomade ouais c'est quelque chose qui me tient à coeur ça fait un moment et je me suis dit que je vous ferais une vidéo là dessus et là je me promène je suis dehors avec ma chienne je suis toute seule et en même temps pas toute seule puisque je suis accompagnée de du chant des oiseaux des milliers d'animaux qui me regardent alors que moi je ne me rends même pas compte qu'ils sont là et j'avais envie de vous partager en fait qui pour moi ce qu'est ma vie de nomade en fait alors si si tu me suis déjà depuis à peu près quelques temps tu sais que moi en fait il ya donc il ya encore à peine un an un an j'étais enseignante en élémentaire en cp et j'ai décidé de changer de vie radicalement ça faisait longtemps que j'en avais besoin et j'ai décidé de changer de vie donc j'ai commencé en fait à vendre mes affaires etc à avoir les choses d'un oeil très différent et puis je suis partie en fait voyager au mois d'août de l'année dernière je suis partie avec l'aïka j'ai commencé à expérimenter la vie en tente et en voiture pendant à peu près un mois ça a été une aventure vraiment une aventure et j'en garde j'en garde des très bons souvenirs et des souvenirs aussi très difficiles forcément parce que vivre dans une voiture avec un chien avec seulement une tente ouais ça a des avantages et des inconvénients enfin des difficultés à gérer je me suis aperçu que pour les vacances c'était bien mais que c'était pas le mode de vie qui était fait pour moi donc je suis arrivé dans une ferme en savoie j'ai atterri en savoie je suis arrivé dans une ferme et puis j'ai commencé par être accueilli dans une caravane et alors là quand tu passes de la tente à la caravane franchement c'est royal ouais vraiment vraiment retrouver le plaisir d'avoir les toilettes et la douche ça a été quelque chose d'extraordinaire alors il faut savoir que je me lavais tous les jours j'avais en fait ma petite douche décathlon la petite douche noire à pression où en fait tu appuies pour mettre de la pression et donc je la laissais chauffer au soleil c'était une douche solaire donc avec la cabine de douche donc je pouvais me doucher tous les jours et n'importe où n'importe quand donc c'était c'était grand luxe quand même mais avoir une douche comme ça à dispo les toilettes c'était ouais c'était quand même grand luxe parce que les toilettes du coup j'avais pas donc ça a été une grosse expérimentation et l'arrivée en caravane a été vraiment appréciable pour moi je suis restée en caravane à peu près un mois et demi un mois plutôt un mois et puis ensuite j'ai atterri dans le mobilhome toujours dans la même ferme dans laquelle je suis arrivée fin août j'ai fait les vendanges j'ai commencé à travailler en pépinière et je suis restée en fait en mobilhome jusque jusque fin fin on est quoi on est là on est fin mars donc jusqu'à peu près fin février et puis eh bien au fil de l'aventure voilà j'ai eu la chance de de partager ce projet avec quelqu'un pour pour pouvoir acheter mon le camping-car qui se nomme philibert si tu me suis tu sais qui se nomme philibert et donc voilà on a pu acheter le le camping-car ça fait à peu près un mois donc maintenant je suis en camping-car donc en une année j'ai expérimenté pas mal de modes de vie différents pas mal d'endroits différents pas mal de contraintes différentes pas mal de rencontres aussi des façons de s'alimenter des façons de se laver différentes des paysages très différents enfin voilà il a fallu beaucoup beaucoup s'adapter en fait et et là au mois d'août ça fera déjà un an que j'ai ce mode de vie là ce mode de vie nomade désolé demi-tour go je ramène laïka avec moi puisque je fais demi-tour profiter du paysage un peu plus longtemps encore et alors j'aimerais te partager ce qui moi me rend heureuse dans ce mode de vie parce que évidemment si après un an je poursuis dans cette aventure c'est bel et bien qu'elle qu'elle me rend heureuse donc j'aimerais te partager en fait à quel point elle me rend heureuse la première chose qui me vient quand je pense à ce mode de vie là c'est vraiment le côté sentiment de liberté en fait il ya vraiment en fait ce ce sentiment de liberté que je peux éprouver après il ya le sentiment d'être en reconnexion avec la nature plus qu'avant même si j'ai toujours été plus ou moins proche de la nature il ya vraiment ce sentiment là d'être d'être proche de la nature il ya aussi ce ce sentiment de d'indépendance et d'autonomie en fait de te dire que tu en fait moi je me sentais vraiment emprisonné quand j'avais la maison j'étais seul du coup à l'époque au tout début de mon voyage et c'est vrai que il y avait vraiment ce sentiment d'être d'être emprisonné d'être bloqué de 2 qui me convenait pas en fait vraiment ce truc qui me convenait pas en fait est ce que je ce que j'adore là dans la vie vraiment nomade c'est que ouais je rencontre des tas de personnes et c'est aussi le fait de d'avoir un peu un jardin différent tous les jours là je vois en camping-car change souvent d'endroit et le lundi je peux avoir tel lac le lendemain je peux être devant telle montagne le troisième jour je peux être devant un nouveau lac laïka qui est en train de jouer qui s'amuse avec un bâton enfin voila et du coup même ma chienne en fait peut gambader dans des endroits tout à fait différents parfois je suis près de rivières enfin et je trouve ça en fait extraordinaire vraiment extraordinaire et je me sens chanceuse d'avoir réalisé ce rêve la vie nomade c'est aussi beaucoup d'ajustement beaucoup d'adaptation à faire mais c'est aussi un retour à la simplicité au côté minimaliste et c'est ça que j'adore j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais c'est vrai que par exemple au niveau vestimentaire j'ai vraiment fait un gros tri et je me suis rendu compte que j'avais des tas de choses que je portais plus et que qui était là et qui prenait de la place et que je pouvais en fait m'en débarrasser sans me sentir mal et que c'était ok et tout ce qui est objets aussi les objets par exemple électronique même si je ne suis pas trop je suis pas trop tout ça mais bon j'en ai quand même un petit peu et c'est vrai que il y a eu un détachement total par rapport à tout ça et au niveau au niveau de la consommation d'eau je vous en parlais dans d'autres vidéos enfin il y a eu vraiment en fait une une prise de conscience des choses et de la chance que je peux avoir et surtout de me dire que c'est un rêve en fait que j'ai que j'avais depuis mais des années vraiment des années enfin c'est un rêve que je nourrissais depuis super longtemps et le fait de de l'avoir réalisé c'est c'est vraiment magnifique enfin je je suis pleine de gratitude chaque jour à chaque jour à chaque moment que je peux vivre qui me rend heureuse je me dis mais waouh merci charlène profite parce que c'est c'est magnifique et par contre je ne dis pas que tout est parfait dans la vie nomade pas du tout c'est c'est un mode de vie qui comme tous les modes de vie à des choses sublimes et des choses plus difficiles voilà et encore une fois le mode de vie nomade n'est pas fait pour tout le monde ça c'est sûr c'est sûr et certain et c'est ok chacun choisit son mode de vie chacun choisit où il a envie d'habiter dans quel habitat dans quelles conditions etc et c'est tout à fait ok pour moi là je suis pas du tout dans dans un jugement pas du tout mais en fait j'avais vraiment envie de te partager ça en fait si toi aussi tu as des envies de tester ce mode de vie nomade et louloute ça va on fait demi tour allez go bah franchement j'ai juste envie de te dire essaye parce que franchement enfin en tout cas moi je sais que c'est quelque chose qui me convient parfaitement et je me suis jamais ressenti en fait autant en accord avec moi même autant en accord avec mes valeurs c'est ouais c'est ce dont j'avais besoin depuis vraiment des années et je pensais pas être capable d'y arriver parce que beaucoup de peur parce que beaucoup de jugement extérieur aussi parce que beaucoup de croyances limitantes qui fait qu'en fait tu avances pas ta peur et tu avances pas et en fait ouais il faut se lancer c'est ça enfin ça peut être compliqué ça peut faire peur mais il faut se lancer parce que une fois que tu vis quelque chose et que tu es en accord avec toi même tu te sens vraiment super bien l'autre fois j'étais enfin j'avais la chance d'être dans mon lit face à la fenêtre et d'observer les étoiles enfin je me disais mais waouh c'est superbe enfin c'est super parce que tu vis là je voyais même la pleine lune il y a eu la pleine lune là ces derniers jours et je me disais mais charlène enfin profite de ça parce que t'es 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 dans ton lit tu regardes tu peux regarder la pleine lune t'es enfin c'est magnifique alors c'est c'est des choses qui peuvent paraître toutes simples toutes bêtes mais en fait pour pour moi c'est des choses vraiment extraordinaire des choses qui qui rendent heureux des choses qui font du bien et 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 vraiment je ouais je partage de bon coeur tout ça et j'ai juste envie de te dire si tu as envie de tester un mode de vie un peu différent un mode de vie plus simple un mode de vie fait de de simplicité de de reconnexion à la nature et ben vas-y fonce franchement moi je vois des fois je je pratique le yoga à peu près trois quatre fois par semaine et il m'arrive en fait de poser mon tapis à côté de philibert au soleil et de pratiquer mon yoga je suis tranquille dans la nature il n'y a personne et je fais ma séance de yoga et le leçon le son environnant c'est le chant des oiseaux c'est le vent dans les arbres ça peut être aussi leïka qui gratte la terre ça forcément c'est probable mais je me dis mais waouh quelle chance c'est super c'est vraiment super et parfois le lendemain je peux faire ma séance de yoga où je peux être en train de méditer près d'une rivière assis sur un sur voilà une pierre ou un rocher ou ou un un petit tronc d'arbre enfin voilà je me dis chaque jour est un jour qui peut être différent chaque jour est un jour où je vais découvrir des parties de la savoie puisque la savoie n'est pas ma région de base comme tu l'as bien compris donc en fait je suis en en découverte de de cette région qui est vraiment superbe et et en fait tu n'as jamais fini de découvrir et de de vibrer des choses dans la nature et je me dis que si tu as des envies toi aussi fonce en fait n'hésite pas parce que c'est vraiment un truc vraiment très fort et tu reviens à des valeurs vraiment simples vraiment qui paraissent en fait minimes mais qui sont pour moi fondamentales et tu reviens à des à des choses essentielles qui paraissent toutes petites toutes bêtes mais qui vraiment prennent un sens et une valeur incroyable au quotidien en fait vraiment c'est je sais pas c'est difficile d'avoir des mots pour décrire des émotions mais mais c'est vraiment un ressenti incroyable et ce que j'adore là je vais parler pour le fait d'être en camping-car ce que j'adore c'est le fait de d'avoir l'impression d'être comme un petit escargot ou une tortue avec sa coquille sur le dos c'est à dire avec sa maison en fait de toujours transporter ma maison je sais que pour certains ça peut paraître être quelque chose de de pénible de voilà de très chiant etc et je le comprends parfaitement mais moi je trouve ça juste fabuleux à chaque fois enfin je me déplace quelque part et je me dis tiens j'ai besoin de ça mais en fait je l'ai ma maison elle est là c'est génial et franchement c'est magique enfin c'est magique je trouve vraiment c'est formidable donc je ouais je ne peux que en fait te dire du positif après il ya des choses plus compliquées comme je le dis des adaptations etc mais en tout cas pour moi c'est depuis un an que je n'ai plus de maison officielle d'adresse officielle je n'ai qu'une envie de te dire si tu as des envies de vivre autrement fonce expérimente expérimente sur un petit temps par exemple ça peut être des vacances ou un week-end où tu expérimentes un mode de vie différent mais c'est vraiment un retour un retour à la simplicité un retour aux sources et et des belles rencontres aussi parce qu'en vivant ce mode de vie là moi je me rends compte que je prends plus le temps je prends plus le temps de de manger de faire à manger de de méditer encore plus de faire du yoga encore plus avec beaucoup plus de conscience en fait que d'ordinaire c'est comme si la vie avait une saveur différente en fait c'est assez étonnant à décrire mais ouais la vie à une à des saveurs très différentes et c'est très très agréable à vivre voilà c'est c'est un peu ce que je voulais te partager à travers cette vidéo ouais c'est ça parce que je voudrais je voulais te partager et je sais que là aujourd'hui je n'aurais pas du tout envie en fait de reprendre par exemple un appartement ou une maison tu vois c'est je me sentirai enfermée je pense je me sentirai bloquée et salut et peut-être que à un moment donné dans quelques années je vais avoir envie d'autre chose peut-être que je finirai sur un voilier ou j'en sais rien ou ou dans une yourte ou dans une une taïnia ou sous j'en sais rien du tout franchement je ne sais pas du tout mais je suis assez ouverte à à plein de choses et pour le moment je sais que j'ai j'adore ce mode de vie j'adore ce mode de vie et là en fait il y a plein de projets il y a le projet d'aller au portugal il y a le projet d'aller en italie le projet d'aller en espagne le projet d'aller en corse le projet d'aller sur l'île de la réunion ça ça fait des années des années que je veux y aller le projet de voyager aussi encore en france parce qu'en france on a on a des choses vraiment merveilleuses aussi bien sûr et vraiment enfin ouais il ya vraiment des projets en fait de voyages qui peuvent se réaliser plus facilement parce que ma voiture et ma maison parce que je peux travailler en voyageant parce que je je n'ai je n'ai pas de loyer en fait chaque mois comme j'avais quand j'étais dans l'éducation nationale j'avais ma maison et en fait une fois que le salaire arrivait toutes les factures tombaient et c'était une catastrophe je ne pouvais plus rien faire à part attendre d'aller travailler et de payer mes factures donc il ya vraiment un sentiment en fait d'autonomie d'indépendance de liberté de de simplicité et aussi de sortir un peu du système aussi et ça ça me fait du bien de sortir un peu de des carcans de ce qu'on nous montre de ce qui est important à faire à mettre en place etc et ça fait du bien en fait de bah de d'être à ma place un peu en fait un de de me sentir un peu plus à ma place en sortant des des normes que la société a envie de donner ça ça me fait vraiment du bien parce que je me sentais enfermée et comme si on voulait mettre dans des cases alors qu'en fait je rentrais dans aucune des cases et ça c'était un peu difficile et là je me sens à ma place vraiment et en fait ce qui est beau dans le fait de de prendre des décisions radicales parfois c'est que du coup le l'univers alignent les choses et t'attire des personnes à toi t'attire des des jobs à toi t'attire des des animaux t'attire des paysages t'attire des endroits t'attire des situations et en fait qui te correspondent plus voilà c'est puisque tu as fait un pas l'univers fait un pas aussi et tu vis des trucs qui sont en d'accord avec ce que tu veux et bah c'est super cool voilà j'avais envie de te partager ça après la vie nomade c'est une organisation aussi au quotidien qui est très différente de celle qu'on peut vivre dans un mode de vie classique c'est une organisation par rapport à la gestion de l'eau par rapport à la gestion de l'électricité par rapport à la gestion de la nourriture par rapport à au côté enfin à la zone géographique dans laquelle tu es c'est c'est une gestion très différente et ça correspond pas à tout le monde moi je sais que voilà ça fait un an que je ne vis plus de manière classique et que je n'ai plus de maison plus d'adresse et pas de regret en fait enfin vraiment c'est c'est du bonheur ça ça fait du bien et et c'est des découvertes aussi et c'est se découvrir soi aussi voilà et ça ça fait du bien donc et puis les voyages ça ça apporte aussi l'amour l'amour de soi l'amour parce que les rencontres amicales l'amour parce que l'amour quand tu rencontres ton partenaire en voyageant par exemple c'est c'est fabuleux donc voilà c'est top sur ce je pense que je vais te souhaiter une belle soirée parce que le soleil s'est bien couché il commence à faire un petit peu frais laïka est encore en pleine forme elle gambade je vais rentrer tout doucement pour manger pour profiter de ma soirée et puis pour préparer encore compostelle qui arrive en attendant je vais te souhaiter une super belle soirée je vais te souhaiter plein de belles choses n'hésite pas à partager à commenter n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à liker et puis voilà où que tu sois je t'envoie plein de soleil plein de belles choses plein d'amour et prends bien soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye